Vous avez par exemple dit il y a quelques jours, dans l'Opinion encore une fois, que Jean-Pierre Raffarin, la GP, pourrait signer au fond la charte européenne, le programme européen des Républicains. Ils vous ont répondu par exemple ? Non, mais ils n'ont pas dit le contraire. Vous savez, en politique, de temps en temps, de ne pas dire c'est approuvé. Donc oui, on a fait une tribune qui est parue dans Votre Quotidien, on a fait une interview, on a fait une tribune qui est parue dans Le Monde, et on a bien vu qu'on avait des lignes de force qui étaient des lignes de force classiques de la droite républicaine, avec des éléments supplémentaires. C'est que depuis ces lignes de force qu'on avait déjà ébauchées en 2012, il s'est passé des événements, il s'est passé une crise migratoire, il s'est passé le Brexit, il s'est passé du terrorisme international, et donc plus que jamais, nous sommes sur les lignes, nous sommes pro-européens, mais nous voulons changer l'Europe, et en particulier, nous voulons des frontières sûres et stables. Aujourd'hui, est-ce que le programme, le projet des Républicains sur le plan européen est choquant et divergent par rapport à ce que proposait et propose aujourd'hui Alain Juppé ? Vous vous dites non, la réponse est non. Sous-titrage ST' 501